Il est un petit peu plus de 18h30, c'est la quotidienne, 18h32 très exactement, c'est la quotidienne sur LCN et on retrouve maintenant pour les infos du jour Stéphanie Jus. Dès le début de ce journal, on revient sur l'accident survenu hier au parc du Bocas, un parc de loisirs situé près de Rouen. Suite à une forte explosion, une personne est décédée et une autre est grièvement blessée. Explication de la substitut du procureur de Rouen au micro de Guillaume Garret. Je vous confirme qu'un accident mortel du travail s'est produit ce jour en milieu d'après-midi au parc du Bocas, qui est un parc d'attractions sur la commune du même nom. Il a conduit au décès accidentel d'un salarié de ce parc et un second a été grièvement blessé. Quant aux causes de cet accident, je le confirme, d'un événement purement accidentel, les causes de cet accident restent à déterminer. Il se pourrait effectivement que ce soit dû à un pneumatique qui aurait explosé au cours d'une opération de maintenance. Yvon Robert, le maire de Rouen, a présenté ses voeux à la presse ce mardi matin. L'occasion de faire le point sur les grands projets de cette année 2014 et d'aborder toute l'actualité de la ville. Un reportage de Maëlie Château. Rendez-vous a été donné au Petit Bec dans le centre-ville de Rouen. Le restaurant est l'un des lauréats du prix de l'accueil des commerçants 2013. C'est ici que le maire de la ville a présenté les projets de cette nouvelle année. Des grands projets en matière d'accueil de la population et de ce point de vue-là, le lancement de l'école, du gymnase et du centre de loisirs de la rue des Murs-Saint-Yon est un élément majeur pour les citoyens. C'est aussi les projets de logement dans les quartiers que sont quartiers de la Luciline qui est porté par la ville. A cela s'ajoute la rénovation de la bibliothèque Villon ou encore l'aménagement de la place des Ammurés. Après l'armada et Normandie impressionniste l'an dernier, la commune de Rouen poursuit en 2014 son développement économique et culturel. Cette année nous avons encore une grande exposition au musée des Beaux-Arts, une exposition cathédrale sur la représentation des cathédrales dans l'art européen. Et je pense que ce sera encore un grand moyen d'accueillir beaucoup de touristes à Rouen. En décembre, le maire de Rouen a reçu une délégation de commerçants. Suite à cette réunion, la ville s'est engagée sur les différentes problématiques abordées. Je leur ai proposé de les voir dans des réunions quartier par quartier parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et donc j'ai entre le 15 et le 30 janvier six réunions sur place, in situ, avec tous les commerçants qui le voudront bien, qui ont été invités quartier par quartier. Toujours en décembre, le Parlement a donné son feu vert pour la création de 13 métropoles françaises. Ainsi, d'une agglomération de 500 000 habitants, Rouen obtiendra le statut de métropole au 1er janvier 2015. Ces compétences concerneront notamment le développement économique, le tourisme, la distribution de l'eau ou encore la gestion des déchets. La principale compétence, comme on dit dans le langage juridique concerné, qui passe de la ville sur la métropole, c'est la voirie. Vous savez que la voirie est une lourde charge pour la ville de Rouen, puisque c'est les voiries de la ville de Rouen qui supportent le plus grand trafic. Et c'est très important que Rouen fasse partie des 13 métropoles sur lesquelles la France s'appuie pour préparer son avenir, pour développer, pour accentuer, accélérer la croissance. La ville a organisé sa cérémonie des voeux jeudi 9 janvier à 18h30 à l'Opéra de Rouen, Haute-Normandie. Depuis début décembre, le 106 accueille une exposition alliant photographie et pochette de disques vinyles 33 tours. C'est lors d'un voyage au Cameroun, aux côtés du collectionneur et disquaire Eden Krek, que le photographe Roger Legrand a pu immortaliser sa quête de vinyles hors pair. Un reportage de François Leroy. A l'heure du numérique, certains supports d'enregistrement résistent toujours. Inventé en 1946 aux Etats-Unis, le disque vinyle ne cesse de passionner et de rassembler. A la recherche du vinyle d'Ebène, exposition proposée par le 106 de Rouen, nous plonge dans l'univers de ses collectionneurs. Eden Krek, disquaire spécialisé en quête perpétuelle de vinyle, y expose actuellement plus de 150 pochettes de disques rares. Des pépites témoignent d'une créativité et d'une diversité musicale méconnue que le public a également pu écouter lors du vernissage. C'est toute la musique des années 70, entre le Nigeria, le Ghana, le Bénin, le Cameroun, il y a plusieurs styles différents. La base est traditionnelle, mais l'instrumentation est avec guitare, basse, batterie et section cuivre. Ce qui est très en vogue, c'est ce qu'on appelle l'afro-funk, mais moi je ne recherche pas forcément ça. Je recherche aussi des styles moins faciles d'accès pour des oreilles européennes. Une collection fruit de 7 voyages en Afrique de l'Ouest qui n'a pas laissé indifférent son ami photographe Roger Legrand. Il m'a parlé de ses voyages, ça m'a fait un peu rêver, il m'a proposé de le suivre, j'ai foncé. En 2011, on est parti au Cameroun, on est resté environ un mois au Cameroun même et principalement à Douala. Sa quête de vinyle, en même temps, ça ouvre énormément de portes sur l'Afrique, sur les arrières-cours, sur des rencontres qui se font immédiatement et qui sont très riches. Donc moi j'ai un peu tiré ce fil et puis surtout j'aime beaucoup le portrait dans ma pratique, je pratique beaucoup le portrait. J'ai travaillé dans le sens de cette quête du vinyle en interrogeant un petit peu les acteurs. La recherche de vinyle rare ou inconnu reste pour les collectionneurs la motivation principale, mais pour cela mieux vaut se déplacer, mais aussi avoir de bons contacts sur place. De fil en aiguille, en demandant, on trouve des personnes qui en ont ou qui avaient soit une discothèque avant et qui ont fermé et encore du stock, ou aussi chez des particuliers qui en ont et n'ayant plus d'appareil pour écouter, ils sont ok pour s'en débarrasser. Encore utilisé par de nombreux DJs, le vinyle offre non seulement un son différent, une esthétique particulière, mais permet surtout de pouvoir mettre la main sur des albums ou titres introuvables dans d'autres supports. Pour la musique africaine, il y a plein de choses qui n'ont pas été rééditées, même s'il y a des labels qui s'y intéressent, qui rééditent des albums originaux ou alors qui font des compilations, mais on est loin d'avoir tout rééditées, donc il y a des choses pour les trouver, c'est sur place et en vinyle. Amoureux de la galette vinyle et pochette 33 tours, direction le 106. L'exposition est ouverte chaque jour de concert et ce jusqu'au 30 janvier. Retrouvez toutes les informations de cette édition sur notre site internet, la chaîne normande.fr. Merci de votre présence. Merci beaucoup Stéphanie, on aura le plaisir de vous retrouver à nouveau demain dans toute la quotidienne, mais aussi pour le point actuel, le point info du jour qui traditionnellement dans la quotidienne se déroule et vous est offert à 18h30, aux alentours de 18h40, dire nous. Maintenant c'est un rendez-vous qui est toujours très attendu, il est quelquefois fun, il est quelquefois un peu plus pédagogique, dirais-je un peu plus didactique. Ce soir je vous laisse découvrir, c'est la météo de Fanny. Hello la haute Normandie, comment ça va vous ? Bonne nouvelle du soleil, enfin des éclaircies pour le coup d'envoi des sols, youhou ! Alors vous allez me dire que ce temps hyper agréable ne va pas vous donner envie d'investir dans manteaux, gants, écharpes, plus les bonnets. Eh bien j'ai envie de vous dire moi non plus, mais ne soyons pas dupes, ça ne va pas durer comme ça éternellement. L'hiver va bien finir par débarquer en Haute-Normandie. Bon en attendant, profitons-en et qu'on se le dise, 8 à 10 degrés demain matin, c'est quand même hallucinant. Pour mercredi après-midi, toujours de belles éclaircies avec un léger vent de sud et toujours du chaud même, anormalement du très chaud. 10 à 12 degrés en Haute-Normandie, sachant que la moyenne des températures pour un 8 janvier oscille entre 5 et 6 degrés et que ce même jour, en 1985 à Évreux, il faisait moins 18,6 degrés, il faut avouer que l'on est particulièrement gâté en ce moment, so be happy. N'oubliez surtout pas de souhaiter une très bonne fête à Lucien. J'en profite aussi pour saluer Guy, tiens. 8h25 d'ensoleillement, bientôt, bientôt, je vous le promets, il fera jour de nouveau. Passez une excellente soirée, à demain. La météo avec avantage famille CIC Mobile CIC parce que le monde boule